Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer ces imperfections, c'est-à-dire les boutons sur la peau de cette femme. Dans un premier temps, nous allons cliquer sur ce calque là, ce calque le pixel. Ensuite, il faudra activer cet outil là, ça s'appelle l'outil de pinceau Diting Painting, vous avez un raccourci clavier juste à côté. Alors par défaut, il n'est pas affiché sur Affinity Photo, il faudra le chercher. Aller dans le menu affichage et personnaliser les outils. Ici, vous avez tous un tas d'outils que vous pouvez rajouter dans le panneau de droite, c'est-à-dire le panneau d'outils et il faudra l'attraper comme ceci et vous le glissez. D'accord, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Une fois que cela est fait, vous fermez. Maintenant, il faudra évidemment cliquer sur cet outil et je vais zoomer cet espace de travail. Ici, vous avez le calque actif. Il faudra cliquer actif et sous j'accent. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous pouvez réduire et arrondir votre taille en appuyant sur la touche CTRL et ALT comme ceci pour pouvoir réduire, augmenter la taille du pinceau ou réduire. D'accord. Ensuite, je passe par dessus. réduire légèrement. Il existe une deuxième méthode. Il faudra cliquer sur le calque pixel, il faudra cliquer sur outils, pinceau, correcteur. Il faudra bien penser à mettre le calque actif et sous j'accent. Ensuite, je m'assure sur la touche ALT pour pouvoir échantillonner, à cet endroit-là, par exemple. Vous voyez, il y a une petite croix en noir qui apparaît et j'ai la possibilité de supprimer. Alors, ce qui est intéressant contrairement à Photoshop, nous nous sommes obligés de faire ALT pour échantillonner la couleur et pouvoir supprimer la perfection, qui n'est pas le cas dans Affinity Photo. C'est vraiment génial. Regardez, tout simplement. Vous voyez cette couleur ? Je peux la garder. Le problème, c'est que ce n'est pas la même couleur que vous voyez ici. Alors, bien sûr, vous pouvez éventuellement agrandir la taille de mon pinceau et supprimer tout ceci. Obtenir la même couleur. C'est vraiment très intéressant. Je vais réduire légèrement. Alors, contrairement à Photoshop, vous êtes obligés de faire ALT, cliquer sur la perfection, ALT cliquer sur la perfection, c'est agaçant. Alors que là, vous avez juste une petite croix, vous avez juste un shot in une seule fois. Attention à garder la même tonalité de couleur et vous pouvez supprimer partout, sans devoir faire ALT à chaque fois. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est la force d'Infinti Photo par rapport à Photoshop. Il reste une dernière étape à faire. Il faut aller sur le cadre de réglages. Et vous cliquez sur Recolorer. Vous touchez à rien. Vous fermez cette fenêtre. Ensuite, je m'achète la touche Command-I pour pouvoir inverser la couleur. Ensuite, je prends mon petit pinceau qui est juste ici. D'ailleurs, c'est clavier juste à côté. Ensuite, je mets la dureté à zéro. Je vais régler la taille de mon pinceau. Et je fais comme ceci. C'est pour pouvoir récupérer la peau de cette jeune femme. Ensuite, je maintiens sur la touche ALT et je clique dessus. Pas de panique. Je vais agrandir la taille de mon pinceau et je peins par-dessus. Il faudra que cela ait fait pour cliquer sur pixels. Voilà, le 4 pixels. Et ce calque-là, recolorer, je mets en toute saturation. Je clique dessus, une fois. Ici, vous réglez la teinte. Je vais baisser la saturation. Là, c'est déjà assez bien. La saturation. Je ferme. Et on va regarder les résultats. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus coloré. Beaucoup plus chaude. Sous-titres par Jérémy Diaz